Aujourd'hui, 63 ans après, que peut bien vouloir dire rentrer dans son foyer pour les réfugiés du Liban ? Comme beaucoup d'entre eux, Jabber Slimane est originaire de Galilée, désormais partie intégrante d'Israël. Pour lui c'est clair, la reconnaissance d'un État palestinien, réduit à Gaza et à la Cisjordanie, ne changera pas grand chose au sort des réfugiés. Même si un État palestinien est créé pour tous les palestiniens, cela ne veut pas dire que les réfugiés de la diaspora accepteront de renoncer à leur droit de rentrer dans leur foyer d'origine, comme la résolution 194 des Nations Unies leur en donne le droit. Cette résolution affirme le droit de retourner au foyer d'origine, pas de retourner dans un lieu quelconque, à Gaza ou en Cisjordanie. C'est pourquoi, en tant que militants du droit de retour, nous prenons la solution d'un seul État, un État laïque pour tous, avec comme règle un homme, un vote, comme en Afrique du Sud. Dans un tel État démocratique et laïque, les Juifs et les Arabes pourraient vivre ensemble avec des droits égaux. Mais ce rêve d'un seul État qui réunirait tout le monde serait la fin d'Israël, État juif. Une option insupportable à l'heure actuelle pour une majorité d'Israéliens. Les Palestiniens du Liban, eux, s'accrochent à ce rêve d'un retour improbable. Certains même le préparent activement. Mahmoud Zaydan, 42 ans, a refait le plan du village de son père à partir des témoignages des anciens. Il n'a jamais été en Galilée, mais le retour, il y croit. Voici notre maison, la maison de Mahmoud Moussa Zaydan. Et nous habitions ici, près du cimetière. Voilà la maison. Nous allons distribuer ce plan aux familles du village, pour qu'ils le gardent comme une référence pour les générations futures. Venez avec moi. Ici, je veux vous montrer quelque chose de très précieux pour ma famille. On la voit tous les jours et nos visiteurs la voient. C'est la clé de notre maison en Palestine. Mon père l'a emportée quand il a été expulsé, et nous la gardons précieusement. C'est le symbole du retour. Et ça, c'est une photo panoramique récente de notre village. Vous pouvez voir les colonies israéliennes à la périphérie. Il y a encore cinq maisons debout. Et le reste du village, ici, où il y avait les vieilles maisons, est vide. Et c'est ici que nous espérons un jour retourner et reconstruire nos maisons. Mahmoud et les réfugiés des camps attendent toujours de retourner en Palestine. Mais c'est la communauté internationale qui détient les clés de leur avenir. L'avenir des Palestiniens dépend avant tout des choix politiques que feront les Israéliens. Cet été, le pays a été confronté à un mouvement social sans précédent. Des centaines de milliers de manifestants ont réclamé une autre politique, de meilleurs salaires, plus de logements. Israël est un pays riche, mais les inégalités y sont très développées. Il faut dire que 20% du budget de l'État va à l'armée et des milliards pour le développement des colonies. Alors cet argent peut-il être utilisé autrement ? Le gouvernement Netanyahou a promis d'y réfléchir. A quelques dizaines de kilomètres de Jérusalem, nous rencontrons chez lui l'ancien président du Parlement israélien, Abraham Byrne. Il porte sur la politique actuelle un diagnostic sévère. Israël en 1948 a été créé comme un pays socialiste et laïc. Et il est devenu, en 70 ans, un pays religieux et capitaliste. De laïc et socialiste à religieux et capitaliste. Ces manifestations prouvent que cet agenda, ce programme religieux et capitaliste, ce n'est pas ce que les gens veulent. Cela mène à l'injustice de l'occupation, aux inégalités sociales, au non-respect des droits constitutionnels pour les minorités. Donc, les gens qui sont descendus dans la rue ont voulu dire « Nous voulons la justice. Nous voulons que vous changiez la politique de ces dernières années en quelque chose de plus stable, de plus équilibré, de plus moderne. Quelque chose qui fonctionne et des idées pour lesquelles nous soyons prêts à travailler très dur pour assurer l'avenir de ce pays. » Si dans cinq ans, dans dix ans, ce pays est encore un seul État avec deux peuples plutôt que deux États, comment cela fonctionnera-t-il ? Si vous m'aviez dit, il y a 25 ans, un jour viendra où dans le gouvernement israélien siégeront des ministres défendant des thèses racistes où le gouvernement et le parlement israélien voteront des lois contre les droits civiques, contre le droit de se réunir, le droit d'expression, « La coalition au pouvoir regroupera des nationalistes extrémistes et des fondamentalistes purs et durs. » Je vous aurais dit « Excusez-moi, mais c'est de la science-fiction. » Et aujourd'hui, on y est. On a franchi tellement de lignes jaunes, sans même y prêter attention. Donc nous sommes déjà dans un pays qui a intégré la solution d'un seul État. C'est un seul État avec un peuple élu, nous, les Israéliens, et des citoyens de seconde zone, les Palestiniens. Ce qui est catastrophique d'un point de vue moral pour les Palestiniens, pour nous, pour tout le monde. Et on ne peut pas continuer comme ça. Mais au final, Israël doit décider. Qu'est-ce que nous voulons ? Nous ne pouvons pas tout avoir. C'est un rêve puéril de penser qu'on peut avoir à la fois le grand Israël de la Jordanie à la Méditerranée, une démocratie parfaite et une majorité de Juifs. Ça ne marche pas. Il faut renoncer à quelque chose. Donc si vous perdez une de ces priorités, vous perdez tout ? Non. Si vous en abandonnez une, vous sauvez les deux autres. Si vous renoncez à la démocratie, on ne veut plus de démocratie. Israël vote contre la démocratie. Vous gardez le grand Israël. il y aura l'apartheid, une majorité juive. Ce serait de l'apartheid ? Oui. L'apartheid, c'est peut-être ce que certains veulent. Mais vous renoncez à la démocratie. Vous voulez la démocratie ? Alors renoncez au grand Israël. Vous avez un territoire plus petit, mais une démocratie et une majorité juive. Vous renoncez à l'une pour préserver les deux autres. Et c'est précisément la posture infantile du premier ministre israélien. Il veut tout à la fois. C'est un rêve de gosse. Il n'y a que les enfants qui pensent qu'ils peuvent tout avoir. Les adultes savent qu'il faut renoncer à certaines choses pour en sauver d'autres. C'est à Jérusalem ouest, dans un ancien abri anti-bombe transformé en club de boxe, que se termine notre voyage. Le chef ici c'est Gershon Luxembourg. Il est arrivé d'Ouzbékistan dans les années 70. Pour lui, ce qui compte, c'est de se rencontrer sans crainte pour découvrir qu'en face de vous il y a un être humain et pas un chien, un loup ou un animal. Du coup, le club de boxe de Gershon est ouvert à tous, juifs et arabes, hommes ou femmes, laïcs ou religieux. Sur ce ring-là, on se bagarre, mais on se respecte. loin, bien loin de ce conflit qui dure depuis des dizaines d'années et où en revanche, palestiniens et israéliens ne boxent pas dans la même catégorie. Où les israéliens ont l'avantage de l'allonge et de la puissance. Fatigués de reculer, les palestiniens attendent maintenant de la communauté internationale qu'elle leur octroie enfin la terre qu'on leur avait promis. L'avenir dira si la Palestine peut devenir un jour le 194ème état des Nations Unies. après 63 ans de conflit et à ceux qui, ici en Palestine mais aussi en Israël et ailleurs dans le monde se sentiraient découragés. Je livre cette maxime de l'écrivain Francis Scott Fitzgerald. On devrait pouvoir comprendre que les choses sont sans espoir et pourtant, être décidé à les changer. Bonsoir ! Oh ouais, oh ouais Le téléphone est coupé Cassé, cassé Il faudra bien se parler On se frôle, on se respire On se hait, on se désire On veut risquer sa peau Sans même échanger l'amour On peut vivre à en mourir On se frôle, on se frôle, on se frôle, on se frôle.